Mais pourquoi est-ce qu'on s'accroche au passé ? A ces expériences douloureuses qui nous sont restées en travers de la gorge, comme par exemple une séparation difficile ? Tant de Français restent bloqués sur leur ex alors qu'il y a des millions de célibataires qui n'attendent que de se mettre en couple. Mais ça n'a pas beaucoup de sens quand on y réfléchit. En plus, ruminer des pensées négatives, ça augmente le stress dans notre corps et ça affaiblit nos défenses immunitaires. Alors dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi on se fait souvent du mal sans même en avoir conscience. Et ensuite, on passe à la loupe 3 stratégies pour se libérer des chaînes du passé. C'est parti ! Vous voulez savoir pourquoi la plupart d'entre nous restent bloqués dans le passé et n'arrivent jamais vraiment à se détacher des événements difficiles qui leur arrivent ? Vous voulez que je vous le dise, moi ? C'est le besoin de certitude ! C'est un besoin primaire imprimé au fer rouge dans notre comportement. Le besoin de certitude. Et l'ironie de ce besoin, c'est qu'on va bien souvent préférer une situation triste et douloureuse qui nous est familière à une situation particulièrement agréable qui nous est inconnue. Voilà pourquoi on s'accroche à notre passé même quand il est douloureux. Ce n'est pas vraiment notre faute. C'est juste que l'homme est câblé comme ça. L'homme a plus peur de l'inconnu que de la souffrance. Je répète, l'homme a plus peur de l'inconnu que de la souffrance. D'autres facteurs biologiques nous mettent dans le caca quand on n'arrive pas à lâcher prise, évidemment, quand on n'arrive pas à faire table rase sur le passé. Parce que notre cerveau connecte l'information avec les émotions d'une manière un petit peu douteuse. Mais c'est un sujet qu'on abordera ensemble, plus en profondeur, dans une autre vidéo. Alors si aujourd'hui vous souhaitez vous libérer du passé et enfin commencer à lâcher prise, les trois stratégies suivantes devraient grandement vous aider. Stratégie numéro 1. Sachez pourquoi il est devenu nécessaire pour vous de tourner la page. Soyez honnête avec vous-même. Et demandez-vous ce qui vous ralentit dans votre passé actuellement. Ce boulet que vous traînez, quel est-il ? Ensuite, identifiez la raison qui vous motive à vous en détacher. Il vous faut une bonne raison. Par exemple, si vous êtes engueulé avec un membre de votre famille il y a quelques semaines et vous y repensez et ça marine et ça fermente dans votre tête, reconnaissez que ça vous pourrit la vie. C'est la première étape. Reconnaissez, d'accord, je me suis engueulé avec cette personne et ça m'ennuie. J'ai essayé de ravaler toutes ces situations, j'ai essayé de l'intérioriser, mais ça déborde et je dois faire quelque chose pour changer. Ensuite, essayez de vous représenter ce que vous allez gagner en vous libérant de ce boulet une fois que vous n'aurez plus ce problème avec ce membre de votre famille. Alors ce qui est génial avec cette approche, c'est que vous gagnez 100% du temps parce que si vous décidez de rencontrer un membre de votre famille et que vous vous réconciliez avec, vous gagnez. Et même quand ça ne passe pas et que vous n'arrivez toujours pas à vous entendre avec ce membre de la famille, même après avoir essayé de vous réconcilier avec, ben au moins vous vous sentez fier de vous. Vous vous sentez fier d'avoir pris une action concrète pour résoudre le problème. Stratégie numéro 2, investissez sur vous. Alors, si vous êtes bloqué, si vous avez du mal à vous détacher d'une situation passée, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il n'y a pas de meilleur moment d'investir sur vous que quand vous décidez de laisser le passé là où il est. Vous savez, c'est une feuille blanche que vous avez en face de vous. Vous avez une feuille blanche en face de vous, littéralement. Si vous n'arrivez pas à digérer une séparation douloureuse, une solution qui marche, c'est d'investir sur vous. Allé chez le coiffeur, achetez une nouvelle paire de chaussures, apprenez l'italien, le russe, le grec, je ne sais pas, plantez-vous sur un vélo elliptique et faites suer la machine à suage. Parce que ça va non seulement vous faire oublier vos pensées négatives, mais en plus, vous allez commencer à vous sentir bien plus sûr de vous. Lancez un nouveau business en ligne, rendez-vous à un meet-up au centre-ville. Une fois que vous avez identifié les domaines de votre vie qui ont été négligés quand vous étiez en couple avec cette personne, vous pourrez enfin commencer à vous reconstruire grâce à ces activités. Quand on a touché le fond, on peut faire cœur monter. Troisième stratégie, entourez-vous de gens positifs. Soyons honnêtes. Deux secondes, soyons honnêtes. Vous et moi, soyons honnêtes. Les gens autour de nous nous influencent bien davantage qu'on voudrait bien le croire. Quand on passe du temps avec des gens qui se plaignent régulièrement, on se conditionne à avoir envie de se plaindre aussi, à avoir envie de juger cette personne même qui n'est pas très folichon. Mais si dès aujourd'hui, vous regardez des vidéos de gens qui prennent action pour changer et que vous limitez les rapports avec ses proches qui n'ont aucunement l'intention de changer, ça commencera à devenir de plus en plus naturel pour vous de lâcher prise par rapport au passé. Ce qui s'est passé est passé. C'est terminé. Et il est peut-être temps de laisser tout ça derrière vous. Vous avez toute une vie à vivre. Vous avez des inconnus à rencontrer, à aimer. Et le plus tôt où vous y prendrez, le plus vite vous allez pouvoir profiter de tous ces petits plaisirs qui n'attendent plus que vous leur ouvriez la porte. Voilà, c'est tout pour ce contenu. Trois stratégies. J'espère qu'il y en aura au moins une qui va vous aider à vous débarrasser de quelque chose que vous traînez de votre passé. Nous, on se voit dans un autre contenu très bientôt. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.